Bonjour, madame de sauce piquante et piment fort, ici Claude Dubé. Alors aujourd'hui, bon, une petite revue, un petit peu spéciale, puisque c'est une sauce qui a une classe spéciale dans mon cœur. C'est qu'il y a deux ans, lors de la deuxième édition de l'événement Saguenay en feu, j'étais à Conte-Fouet, le juge à ce moment-là, dans le concours de sauce amateur. Et parmi les sauces qu'on avait eues à évaluer, eh bien, celle-ci s'était méritée la panne, évidemment, elle avait gagné. Et il s'agit de l'armurière de mon méfice. Alors, elle est passée d'un statut de sauce amateur il y a deux ans, pour désormais être une sauce qui est commercialisée. Et depuis, ils ont évidemment aussi élaboré d'autres sauces. Donc, cette sauce-là, lors du concours, elle avait vraiment, elle a été allée chercher la panne, c'est à l'unanimité, donc les juges l'avaient cotée. Donc, au niveau des ingrédients, bon, on a des piments forts, évidemment. On avait des mûres fraîches, on a des agrumes, on a du vinaigre, on a des échalotes, de l'ail et du sel. Alors, très peu d'ingrédients. Ce qu'on voit, là, c'est que, évidemment, bon, les piments prennent la première place, suivi des mûres. Et des agrumes, là, bon, ça pourrait être soit de l'orange, du citron, de l'anime, puisqu'on ne détaille pas, là, lesquels ont été utilisés. Maintenant, au niveau de l'arôme, hmm, ça sent fruité, ça sent définitivement des fruits. On sent un tout petit peu de vinaigre, mais il n'est pas agressant du tout. On sent un petit peu l'ail aussi à travers de ça. Ah, très bon arôme. Pour se fier de la saveur, c'est bien ça. Excellent saveur. On goûte les mûres. Il y a un petit côté, là, vraiment, un petit côté agrumes. On n'avait pas à cibler. Mais, c'est extrêmement fruité. C'est extrêmement bon, extrêmement doux. Le vinaigre n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout agressant. Euh, le piment est en sourdine derrière la saveur de fruits. Alors, c'est vraiment, là, moi, j'appelle ça du nalane. Ha, ha, ha. C'est vraiment excréable. Pour moi, elle n'a rien perdu, là, de, de, de son attrait. Mais, c'est encore une gagnante, à mon avis. Alors, une excellente chose. Euh, le pigain, évidemment, c'est une chose qui est très douce. Euh, ici au Québec, évidemment, on n'a pas encore atteint, là, des, des niveaux de force très, très élevés. On, on, on est encore au stade, là, de découvrir les piments. Mais, un petit pigain, là, euh, écoutez, abordable. Euh, tout le monde peut utiliser ça. Et, euh, moi, une chose aux fruits, comme ça, euh, je vais considérer ça plus une chose dessert. Essayez ça sur de la crème glacée, essayez ça sur du gâteau, sur des pâtisseries. Euh, fantastique. Moi, évidemment, je l'ai essayé, là, sur, euh, euh, nos fameux sandwichs au smoked meat, lorsqu'on fait nos brunchs. Euh, je l'ai essayé sur du steak, je l'ai essayé sur du poulet. Elle va bien, tout. Alors, une excellente sauce, si vous aimez une sauce avec une sara fruitée, euh, l'armurière est tout indiqué, là, euh, vous allez vraiment adorer. Et, euh, encore une fois, le piquant est très léger, donc, euh, il n'y a pas de danger, là, de, de, de se brûler, à goûter, euh, cette sauce de, moi, mes fils, l'armurière, euh, qui nous vient du Seigneur. Alors, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous conviens de la prochaine vidéo. D'ici là, hop, vous vous venez. Au revoir.